Musique Chers élèves, bonjour. Je suis Adiko Eustache, enseignant à l'EPP Sipores 1. Nous avons commencé ensemble une leçon de français en exploitation de test 1. Nous avons fait la première partie. Aujourd'hui, nous allons entamer la seconde partie de notre leçon. Mais avant de commencer, je vous avais donné un exercice de maison à faire. Nous allons faire ensemble la correction. J'espère que chacun a fait sa phrase. Ici, je vous donne un exemple. Un droit. Dans l'exercice, on a dit construire une phrase avec chacun des mots suivants. Un droit et un mineur. Je donne mon exemple. Un droit. Un élève de ma classe pense que se faire soigner est un droit. Une phrase avec un mineur. Mon voisin a 9 ans. C'est un mineur. Bien, si vous avez suivi, nous allons passer maintenant à la seconde partie de notre leçon qui concerne les adjectifs de couleur. Vous allez lire silencieusement le test de base au tableau. Les filles de l'école portent des jupes bleues et des robes bleu ciel. Je reprends. Je reprends. Les filles de l'école portent des jupes bleues et des robes bleu ciel. Quels sont les mots de cette phrase qui indiquent la couleur? Ici, on a bleu dans les jupes bleues. On a aussi bleu ciel dans les robes bleu ciel. Quelle est la fonction de chacun de ces mots? Ici, dans jupes bleues, bleu qualifie jupes en indiquant sa couleur. Et bleu ciel qualifie des robes en indiquant aussi sa couleur. À partir de cela, je peux vous donner la définition d'un adjectif de couleur. Un adjectif de couleur, c'est un adjectif qualificatif qui indique la couleur de quelque chose. Je reprends. Un adjectif de couleur, c'est un adjectif qualificatif qui indique la couleur de quelque chose. Bien. Maintenant que nous savons ce que c'est qu'un adjectif de couleur, nous allons maintenant voir son accord. Suivez la même phrase. Les filles de l'école portent des jupes bleues et des robes bleu ciel. Regardez l'orthographe de bleu dans des jupes bleues. Jupes étant un mot féminin pluriel, alors bleu s'accorde avec es à la fin. Vous regardez aussi, bleu ciel, l'écriture, l'orthographe de bleu ciel. Robes étant un mot féminin pluriel, il devait s'accorder. Mais ici, bleu ciel ne s'accorde pas. Pourquoi ? Parce qu'ici, l'adjectif est composé de deux mots. L'adjectif de couleur, lorsqu'il est employé seul, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. C'est pourquoi, des jupes bleues, il y a accord. L'adjectif est employé seul. Mais, dans la deuxième partie, des robes bleu ciel, l'adjectif de couleur est formé de deux mots. De bleu et ciel. Un adjectif de couleur et d'un nom. Donc là, il n'y a pas d'accord. Il y a, comme ce que nous venons de voir, il y a des cas dans lesquels l'adjectif de couleur ne s'accorde pas. Voilà. L'adjectif de couleur ne s'accorde pas dans les cas suivants. S'il est composé d'un adjectif et d'un nom, il n'y a pas d'accord. Je vous donne un exemple. Des blouses, verts, bouteilles. Des blouses, verts, bouteilles. Il n'y a pas d'accord. S'il est composé de deux adjectifs, il n'y a pas d'accord. Exemple, des robes bleues vifes. Il n'y a pas d'accord. Si l'adjectif de couleur est un nom, il n'y a aussi pas d'accord. Exemple, des chemises orange. Et si l'adjectif de couleur, les adjectifs de couleur se suivent, dans ce cas, on ne les sépare d'un trait d'union. Exemple, des chemises bleu-gris. Il n'y a pas d'accord. Je rappelle que l'adjectif de couleur employé seul s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient. Dans tous les autres cas, il n'y a pas d'accord. Chers élèves, j'espère que vous avez bien compris la leçon. Nous allons donc passer à un exercice d'application. Suivez avec moi. Je vais vous lire l'exercice d'application. Recopie l'adjectif de couleur en corrigeant. Si nécessaire. Oui. La première phrase. La directrice de l'école porte des chaussures noires. La deuxième phrase. Des gendarmes portent des tenues vêtes bouteilles. Nous avons deux phrases dans l'exercice. Vous allez écrire correctement l'adjectif de couleur. Je vous donne quelques minutes. Bien. Nous allons passer à la correction de l'exercice d'application. Je reliais l'exercice. Recopie l'adjectif de couleur en corrigeant si nécessaire. La première phrase. La directrice de l'école porte des chaussures noires. Ici, l'adjectif de couleur est employé seul. Des chaussures noires. Donc, il y a accord. Des chaussures étant un mot féminin pluriel. Donc, noir s'écrit comme ça. Avec E, S à la fin. La deuxième phrase. Les gendarmes portent des tenues vêtes bouteilles. Ici, l'adjectif de couleur est composé. Un adjectif de couleur est un nom. Ici, c'est un mot composé. Il n'y a donc pas d'accord. Les gendarmes portent des tenues vêtes bouteilles. Il n'y a donc pas d'accord. Voilà comment s'écrit verre bouteille au tableau. Chers élèves, après l'exercice d'application, je vais vous donner un exercice de maison. Exercice de maison. Écrit correctement les adjectifs de couleur. Une corbeille de légumes. En parenthèse, vert. Était posé sur une table couvête d'une nappe bleue foncée. En parenthèse. C'est la première phrase. La seconde phrase. Les plantes du jardin portaient des fleurs jaunes violées. Entre parenthèses. Et des fruits oranges. Entre parenthèses. Chers élèves, Voici un exercice de maison. Vous allez le traiter. Et à la prochaine séance. Nous allons faire la correction. Je voudrais vous dire merci. Et nous allons nous retrouver prochainement. N'oubliez pas d'étudier. Prenez toujours vos cahiers. Et bolivre. Nous allons trouver la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021